Ah! Bonjour! Bonjour, comment ça va? Bienvenue dans la 28e vidéo de ce Défi 86. Aujourd'hui, j'ai un invité spécial. Eh oui! Spécial, tout spécial. Oui, mon conjoint depuis quelques années. Il fait juste quelques années. Quelques années d'arrière, oui. Quelques 37 heures qu'on se connaît, qu'on est ensemble, mais 33 ans de mariage. 33 ans de mariage. Mon nom est Chantal Brouge, je suis néo-sexopédienne, spécialiste en savoir-faire et savoir-être sexuel et spécialiste des sens et du plaisir. Particulièrement dans la reconnexion à soi par les sens. Et pour ce faire, on passe par Vive le 7e ciel, qui est un programme dans lequel moi et mon conjoint, entre autres, on est sept intervenants présentement dans cette histoire-là. Vous savez que le sept, dans le 7e ciel, c'est bien important. Parce que tout se fait en 7 semaines, 7 mois, 7 ans, 7, en tout cas, il y a bien des 7 là-dedans. Pourquoi? Parce que le 7e, c'est à l'infini. Bon. Et aujourd'hui, j'ai appelé cette vidéo-là « Se dire selon mon homme ». Eh, ça doit être moi, ça. Ça doit être toi, ça. Oui, c'est ça que je présume. Et ce que j'avais voulu vous partager, c'est que pourquoi est-ce que j'ai demandé à Richard de se joindre au 7e ciel? C'est parce que j'avais envie d'offrir aux hommes. Parce qu'il y a beaucoup de couples qui font ce programme-là, les deux ensemble. Et je remarque que l'homme a besoin de ventiler. Beaucoup. Qu'il a besoin de s'extérioriser. Mais moi, on dit qu'il y a de la misère. On a de la misère. Les hommes sont plus renfermés. Les femmes sont beaucoup plus présentes. Ils vont parler plus. Ils vont s'extérioriser plus facilement. Mais pour les hommes, c'est difficile. Parce que j'aurais aimé que tu me fasses aujourd'hui. Je t'ai tenté de te poser la question face à ton expérience à toi. Comment ça s'est passé pour toi? Comment ça se fait d'après toi qu'un homme, que toi, tu avais tant de misère à te dire, à t'exprimer, à te verbaliser? Moi, je dirais que c'est la façon dont tu es élevé qui fait ça. Tu gardes tes bobos, ne comptes pas ça aux autres. Ce que le monde ne savent pas, ça ne fait pas mal. Ne dérange pas les autres avec ça. Ça te fait mal? Y a-t-il une blessure? Non. Peintôt pas, ça ne fait pas mal. Un homme, ça ne pleure pas. C'est tous ces foutus d'histoire-là qui sont tous faux. Parce qu'un homme, il va pleurer. Tu es élevé dans nos pas pleurer. Tu te caches, tu te renfermes. Quand tu as une émotion, tu as refoules. Tu as refoules, tu as refoules, tu as refoules. C'est pas grave. Ça va se passer. On verra ça demain, on verra ça demain, on verra ça dans 10 ans. Tu ne bouges jamais parce que tu le laisses trop accumuler. Jusqu'au jour, un moment donné, tu savais que ça déborde. Pourquoi ça déborde? Tu ne sais pas. L'émotion arrive. Tu n'as pas de raison pour que tu cherches à le camoufler. Tu dirais que c'est quoi? C'est les croyances? Oui, c'est les croyances. C'est l'éducation que tu as reçue qui fait que tu es bloqué. Oui, je me dis que c'est les deux. C'est les croyances, pas juste que moi. C'est les croyances qui véhiculent partout. Tu vois, dans n'importe quel pays. Tu roules de l'homme. Le rôle de l'homme, il est supposé que l'homme qui est le pilier, quand on sait que c'est le contraire et que c'est la femme qui est le pilier, mais on a toutes ces croyances-là que l'homme est le pilier parce que c'est l'homme. Tout est fait. La virilité, la force. La virilité, la force. Mais la force, c'est encore une persion de le voir. Parce qu'un homme porterait un enfant et qu'il n'est pas capable de faire le voir ce que la femme fait dans ce temps-là. Tu vois, tu ne peux pas faire deux choses en même temps. Elle apporte un enfant pour faire la vaisselle, pour faire la manger. Puis en plus, tu trouves le temps de dire, « Pourquoi tu ne pars pas d'amour avec moi? » Mais non, elle a déjà eu un gros job, elle n'a pas fait, elle n'a pas fait un enfant. Mais toi, tu ne la fais pas, cette affaire-là. Puis toi, moi, je suis effusé, là, je vais me chercher un café. Non, mais donc, tu vas te chercher un café, c'est toi qui es capable de faire ça. C'est toi qui va chercher mon café. Là, c'est moi qui va chercher ton café, mais tu ne portes tout. Je ne porte pas le bébé pour autant. Tu n'as pas de plus de bébé, c'est fini, ça. Tu n'as pas de plus de bébé. Tu brisent cette belle tranquillité. Non, c'est les vacances qui arrivent, c'est ça. Les vacanciers, ça part. Ils se promènent en baisique. Avec les autres, c'est plus tranquille. Fait que toi, tu dis que la difficulté que les hommes, en tout cas, ce que toi, tu as vécu, ce serait principalement lié à le rôle qu'on assimile à l'homme, en fait, de par sa force, il ne devrait pas avoir à s'exprimer nécessairement dans la sensibilité. La sensibilité, il n'a pas besoin que l'homme est fort, il ne faut monter la façade, que tu es invincible. Il ne faut pas montrer son côté féminin. Parce qu'on a toujours les deux tangentes. On a notre côté féminin, on a notre côté masculin. Il y a des hommes qui ont plus fort côté féminin que côté masculin, mais ça reste qu'ils ont les deux pareils. Les femmes aussi ont des côtés masculins, même s'ils ont plus fort côté féminin. Il y en a qui ont un petit peu plus fort côté masculin, mais c'est les deux, tout le temps, tout le temps. Il ne faut pas oublier, avant de venir au monde, on est toutes des femmes. On se transforme avant qu'elles n'arrivent. Ils balancent la population, ça se fait automatique. Il y a tant de femmes qu'il a, et il y a trop de femmes, et qu'on va faire un homme pour régler ça. Ça, c'est encore une autre hypothèse. J'ai une autre question. Oui. Donc, OK, tu dis que ça vient de l'éducation, de la croyance populaire, de la façon que les hommes ont été élevés, qui fait qu'ils vont banaliser, qu'ils vont rationaliser, qu'ils vont étouffer l'émotion qui est là. Comment, toi, dans ton expérience de vie, comment t'as fait pour arriver à sortir de ce mutisme, tu sais, du fait de sortir de ce silence-là, justement, puis d'arriver à te dire, ça n'a pas été facile, je sais, j'étais là, là. C'est ça, ça n'a pas été facile, c'est sûr. Ça n'a pas été facile, mais tu l'as fait, là. Peut-être parce que t'étais là, puis tu posais des questions, puis tu me faisais des questions, puis tu me faisais réfléchir. Puis, je dis... Parce que l'ouverture de la femme, finalement. L'ouverture de la femme fait l'ouverture de l'homme. Bien oui, c'est la femme qui a le contrôle de tout ceci. C'est elle qui est le point central. La terre, ce n'est pas un terre, c'est une terre. Ça fait que c'est le point central. Ce n'est pas un, l'une, c'est une, l'une. C'est encore un point central. C'est toujours le féminin. Même si on dit le masculin l'emporte sur le masculin, c'est seulement en français. Le masculin l'emporte sur le féminin. Le masculin l'emporte sur le féminin, c'est seulement en français. Ce n'est pas en réalité. Mais ce n'est pas parce que la femme domine l'homme. La femme est là par la porte. Est-ce que tu trouves, de par ton expérience, qu'est-ce que ça t'a apporté d'arriver à te dire, finalement? D'arriver à dire ce que tu ressentais, ce que tu vivais, ce que tu portais, de pouvoir parler de tes blessures, de tes besoins? Parler des blessures, ça, c'était douloureux. C'était plus inquiétant. C'était plus instabilisant. C'est les peurs. Les peurs, tu viens de travailler, puis ton égo, elle va pas là. Elle va pas là, elle va pas toucher à ça. Parce que si tu vas te toucher à ça, ça va faire mal. Puis là, t'as peur, ça fait mal. En fait, t'es pas là, la croyance de l'homme dans son égo. Dans le fond, c'est la force qu'on a démontré, l'image qu'on a voulu donner à l'homme de sa force, de sa vérité, comme si c'était dans la force physique et que ça devait transférer également dans le fait que j'ai pas d'émotions, je suis inatteignable. Probablement, oui. On a mal interprété, finalement. On interprète toujours à tout croche. C'est pas d'hier que ça se fait. Les gages sont faites avec ça. Tu le vis comment? Est-ce que tu trouves que ça t'a apporté quelque chose, toi? À force d'aller chercher ces points-là, ça a apporté des soulagements, des maux de tête ont disparu, les points dans la poitrine, ça disparaît. Il me semble que t'es plus léger. T'as encore des craintes parce que tu te dis que c'est qui t'arrive là, si c'est nouveau, ça t'a apporté une ouverture à en découvrir davantage, par exemple, à le faire plus puis à oser plus. Je dirais que oui. En tout cas, moi, je l'observe. Je peux dire que oui, je l'observe. Je pourrais dire que oui. Je peux pas... Oui, c'est... Même plus j'y pense, plus que oui, c'est plus... plus que ça. Ça va chercher de l'ouverture puis ça va chercher de la... ça peut être l'humilité, là. Peut-être se voir moins invincible... Vulnérabilité. La vulnérabilité. OK, c'est vulnérabilité. La grande force est dans la vulnérabilité, d'ailleurs. Oui, c'est ce qu'on dit avec notre ami qui est sur le programme. Giselin. Giselin Lévesque. Il dit ça souvent. Fantastique. Un intervenant extraordinaire. Très bon volant. Une communication bienveillante. Fantastique. Donc, ce qu'on a voulu offrir avec ta présence, Richard, c'est d'offrir aux hommes dans le programme l'occasion de ventiler. Oui. L'occasion d'être capable de se dire... Parce que quand... Il faut le dire, là, quand ils se disent la première fois, quand tu dis tes affaires, ça sort un peu raide, hein? Non, ça sort tout croche. Ça sort un peu tout croche. Tu vas être capable de le prendre, hein? Puis, il y a des parties qui vont avec cette phrase-là puis d'autres parties qui vont avec l'autre phrase puis qui sont mêlées. Puis là, tu analyses tout croche puis là, bien, là, l'autre qui entend, elle se sent comme elle reproche, mais là, tu viens de l'attaquer pour vrai. Bien, prends-toi tranquillement, là, puis on répète la phrase puis tu vas commencer à se replacer souvent, là. Ça fait que... Le but, c'est ça. C'est d'offrir une oreille. Oui. Une oreille d'homme. Oui. Avec l'expérience d'homme. Sans jugement. Savoir ce qu'il vit est aussi dur qu'est-ce que c'est que j'ai vécu quand que moi j'ai vécu ça et tu vas vivre la même chose. Tu sens... Tu n'as pas les mêmes situations, les mêmes problèmes, tu sais, mais les émotions, reste que c'est des émotions, c'est tout pareil. Tu es capable de l'entendre, l'émotion. Tu es capable de l'écouter aussi. Puis, sans le sauver. Sans sauver la personne. Sans le sauver, oui. C'est en rapport avec mon nom, là. De toute façon, on ne sait pas, on ne savait pas que tu t'appelais. OK. On est sans sauver. OK. Là, on revient. Il vient de vendre la bâche. Donc, on le sait. OK. Donc, on offre aux hommes l'opportunité de pouvoir ventiler ce qu'ils ont à ventiler, leur frustration, dire ce qu'ils ont sur le cœur, de pouvoir s'extérioriser avant d'arriver à le dire à leur conjointe. Parce que quand tu arrives avec ta partenaire et que tu lances ça tout croche, des fois, c'est mal reçu. C'est difficile d'être entendu à ce moment-là. Fait que c'est beau de se dire et puis là, on se referme encore plus. Fait que ce qu'on veut, en fait, c'est ça. C'est la raison pour laquelle Charles se joint, s'est joint, en fait, au programme. C'est pour permettre aux hommes de pouvoir venir ventiler ce que vous avez à ventiler, vider le cœur, dire ce que vous avez à dire et vous faire réaligner un petit peu plus avec votre responsabilité, être capable de vous récupérer là-dedans. Puis après ça, ça va mieux sortir avec votre partenaire. Fait que c'est une des étapes que l'on vous offre à travers le programme du 7e siècle. Ça peut aider à beaucoup, beaucoup, beaucoup comprendre puis à se comprendre. Pas à écouter ce que l'autre donne puis faire faire ce que l'autre dit, mais à toi, qu'est-ce que toi, tu ressens, le faire, puis le comprendre ce que tu ressens. Que c'est pas, c'est pas le démon qui est après toi et c'est pas non plus que tu t'auras pas dit ça parce qu'il va avoir l'air de quoi. Tu vas avoir l'air de ce que tu as pareil, mais si tu te dis pas, tu es là pareil, tu le vis pareil. Ça se voit que tu vis une émotion que tu veux pas qu'elle sorte. Mais si t'as laissé sortir, t'as laissé vivre. En la vivant, tu vis. Donc, tu vas reprendre un calme, tu vas reprendre une sérénité, tu vas reprendre tout un calme incroyable. C'est incroyable. Ce que j'aime là-dedans, c'est que ça fait des discussions de gars. Dans le sens que, tu sais, c'est un gars qui écoute des gars. Oui. Qui est conversant plutôt que d'avoir, plutôt que de se parler de nos performances, de parler de ce qu'on fait comme bon coup. C'est de pouvoir être capable de parler, justement, de ce qui va pas. Des vraies choses. Des vraies choses. Pas de la partie d'orqu'il d'hier, quand t'as pas aimé le voir qu'il a joué qu'il a plaqué le voisin. C'est pas le voisin qui se trouve son gosin à deux heures du matin. C'est ce que toi, tu ressens dans tes émotions. C'est ça. Puis c'est rare que les hommes ont l'occasion de pouvoir faire ça. Là, vous avez une plateforme pour ça. Il y a une plateforme pour ça. Il y a une occasion pour ça. Et d'être écouté par un gars qui a passé par là, qui passe toujours par là, qui passe encore par là, qui se fait maltraiter. des fois, on prend la cravate par là, t'sais fort, fort. Il est bien magané. C'est des images contre ta fatigue. Il est bien magané, c'est pas drôle. C'est plus ça qu'on est en croissance. On se magane vraiment. Puis on va se maganer encore parce qu'on va faire nos vœux. On renouvelle les vœux le 27 septembre prochain. Vous êtes tous invités d'abord. Vous faites vos invitations, vous venez faire un tour, vous venez voir ça, ça vaut la peine. Par une cérémonie autochtone. Une cérémonie superbe qui va être là. C'est fantastique. Par plus, on va finir ça qu'une danse. Oui, pour ma fête. Quelque chose qui est spécial. Une danse. Parce qu'on fait ma fête en même temps puis le lancement de mon neuvième livre qui est notre histoire finalement. C'est notre histoire de vie. On fait le lancement en même temps, on profite des trois occasions en même temps. Oui. C'est une chose qui va être une bonne mémoire à faire. Ça va être intéressant. Si ça vous intéresse, suivez le lien. J'ai mis le lien en dessous pour vivre le septième ciel. Si vous voulez en savoir plus, on va en parler pendant les prochains jours. Inquiétez-vous pas. On va passer à travers toutes sortes de choses. Je vais vous présenter aussi les différents professionnels. Je commence par Richard. On est naturellement les deux dans ce programme-là et d'autres intervenants. Il y a cinq autres personnes jusqu'à présent. Il va y avoir d'autres surprises. Personne exceptionnelle. Très, très, très bonne personne. Des coups de cœur exceptionnels. Ils ont des potentiels. Ils vont vous faire chercher au fond des choses. C'est incroyable. Qu'importe le blocage que vous allez vivre, vous allez avoir un professionnel qui est disponible, qui est là, que vous avez accès à travers la formation. C'est inclus. Et c'est à vie, en fait. Parce que quand vous vous inscrivez au programme « Vive le septième ciel», même si la formation en tant que telle, est sur cette semaine, c'est selon votre évolution, mais le soutien, ce qui est hyper important, il est là tant que vous allez en avoir besoin. Je ne vous kick pas de la formation après un certain temps. Vous êtes là à vie. Ça, c'est une valeur inestimable. C'est comme si vous étiez dans une thérapie accompagnée par plusieurs thérapeutes, et ce, sur une période indéterminée, tant que vous en avez besoin. Mais, ce n'est pas pour rien que c'est sur cette semaine, c'est parce que la formation qui vient avec est percutante. que déjà dans les deux premières semaines, vous allez constater un changement majeur dans votre comportement, un changement majeur dans votre environnement. Ça va arrêter de vous pogner le bec, de vous chicaner. Ça va déjà être une grande amélioration dans votre vie et dans vos relations. et l'aventure se poursuit après ça. On a vu ça beaucoup dans la formation précédente. Pas mal toutes, hein? Les deux, trois premières semaines. L'autre formation qu'on avait été faire à Cuba, là aussi, ça avait été... Oui, le voyage au septième ciel. Ça, ça vaut la peine de le vivre, ce voyage-là, juste pour qu'est-ce que ça apporte. C'est un peu le programme, mais condensé en sept jours. C'est condensé en sept jours. C'est encore sept, au niveau du chiffre sept. Oui. C'est incroyable ce que c'est que le lien qui vient chercher, les forces, comprendre ce que c'est qu'on fait. C'est vraiment fantastique. C'est pas nous autres qui le fait, là. J'ai dit qu'on fait, mais je parle des personnes qui sont impliquées. C'est nous autres qui donnent la formation. Nous autres, on donne la formation, mais la personne, s'ils font pas l'exercice, s'ils s'apprêtent pas à travailler au jeu qu'on lui propose, bien, il n'y aura rien qui va se faire. Fait que le mérite, OK, on a apporté la suggestion, on a apporté la formation. On est des guides. C'est ça. C'est ça que tu as dit, on est des guides. Mais ceux qui sont les gagnants, là-dedans, c'est vous autres qui participez. Vous allez m'entendre des témoignages, là. Oui, ils s'en viennent. Un est aussi bon que l'autre. C'est toutes des émotions que chacun a vécu. Mais ça revient toujours à la même chose. Toi, tu travailles sur toi. C'est bon pour toi, c'est un soulagement. Là, c'est plus dur à dire certains mots, mais à force de les redire, de les redire, ça vient que c'est plus... ça accepte. C'est plus facile, c'est plus meilleur. Le bonbon est meilleur. De fois, tu vas voir le bonbon, il est fort, bien là, il est meilleur. Tu fais trois j'en mange, puis le troisième est meilleur que le premier que tu as mangé. C'est la même chose. C'est de voir, parce que là, tu as moins peur, parce que tu as déjà vécu. Ah, ça, ça ressemble à ce que j'ai vécu, aux fois, ça ressemble à ce que j'ai dit. Ah, bien oui, tu es capable d'être propre plus facilement. Merci de faire ça avec nous autres. Bien, ça me fait plaisir. Merci de faire ça avec la gang, aux hommes de pouvoir s'extérioriser, de pouvoir ventiler, de pouvoir jaser entre gars, ensemble, afin de se responsabiliser de retrouver sa place, puis de pouvoir chialer, là, s'ils ont le goût de chialer, là. Puis, dis ce qu'ils ont à dire. C'est des questions à dire. C'est l'interprétariat qui est ouvert, puis qui... C'est pas enregistré. Non, cette partie-là est pas enregistrée. C'est une... C'est une chose de... Quand il va y avoir des choses qui vont être à partager avec d'autres personnes, là, on va l'enregistrer. Mais ces choses-là ne seront pas enregistrées. Ils ne seront pas faites en cachette, c'est toujours officiel. Vous le savez, si c'est enregistré, vous le voyez. Puis là, ils sont enregistrés seulement quand ce sera des choses pour... Bon, pour la formation. Pour la formation. Pour porter à d'autres. Tandis que là, quand tu ventules, tu ventules, tu peux venir enregistrer ça. Qu'est-ce que tu vois pas? Bien, alors, là, tu dôtes. Demandez tous ce qui va pas. Bon, on recommence. Là, t'as parlé de ça, t'as parlé de ça, t'as parlé de ça, puis on décortique pour t'amener à voir où sont tes déclencheurs puis pourquoi c'est moi que ça me fait quoi. C'est ça qui est le petit hic de la chose. On va clore la vidéo. Ah, déjà, on va clore la vidéo, c'est déjà fini. On va parler de la journée. Ça va vite, hein? Oui. On s'en prendra un autre temps à toi. Fait que demain, on revient. On va revenir avec un autre sujet. On va continuer quand même de parler du 7e ciel parce que ça s'en vient. On va fermer les portes le 9 septembre, le 9 du 9 2019. Ah oui, les chiffres, c'est important. Les chiffres, 9, 9, ça va bien court. Le 9 du 9 2019. 33, 3 plus 3 fait 9. C'est la troisième cohorte. Voilà, c'est ça du 7e ciel. On va vous en parler pendant les prochains jours, les prochaines semaines. C'est ça. Pour que vous sachiez vraiment de quoi il s'agit, dans quoi vous vous embarquez. Mais c'est dans une aventure formidable. Fantastique. Extraordinaire. Puis bon, c'est ça. Vous aurez des témoignages dans les prochains jours. Sur ce, nous autres, on vous dit bye. Bye bye. Et à demain. Ciao. Bye bye.